Doyen, le mot de fin à tes frères ou tes enfants qui sont là. Ce que je peux leur dire, c'est déjà, j'ai donné une partie tout à l'heure, c'est-à-dire leur faire comprendre qu'il est urgent, très urgent. Nous ne pouvons pas accepter le gré à gré au Cameroun. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous avons fait pour arriver en si bon chemin et s'arrêter. Nous devons nous lever tous ensemble, dans les jours qui viennent. Moi, personnellement, je dis, avant même de venir à l'émission, j'avais déjà commencé à contacter des entités, toutes les entités qui sont ici dehors, pour le Angiaspora. pour leur faire comprendre qu'on doit se lever comme un seul homme pour pousser ce gouvernement dehors. D'où je demande à tous ceux qui sont sur Facebook, qui font des directs et qui sont en train de se taper dessus pour détruire une lutte qu'ils ont eux-mêmes portée à un moment donné ici dehors. de laisser toutes ces querelles de côté et de venir avec nous qu'on se mette ensemble pour libérer le 237. Je dis bien libérer le 237. Nous avons les moyens. Il y a un gouvernement qui est là, qui est en train de préparer, sous notre nez, le gré à gré. Peu importe de la manière dont ce gré à gré va venir, mais il sera là. Et il sera trop tard, à ce moment-là, de dire, ben oui, on aurait dû faire ceci. Ou alors, il faut aller se battre si nous anticipons dès maintenant en dénonçant et la France. Parce que rappelez-vous la Côte d'Ivoire avec Barbeau. Quand l'armée régulière était dépassée, c'est l'armée française qui est sortie pour aller chercher Barbeau et son épouse, là où ils étaient. C'est pour ça que je vous demande de ne pas oublier cette France. Dans toutes les émissions que vous allez faire, consacrez quelques minutes à dénoncer la France. Macron a dit ici, il y a un sentiment anti-français. Et ce sentiment anti-français, nous devons le cultiver. Nous devons le cultiver. pour éteindre dans l'œuf tout ce que la France est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, que ce gouvernement, Mbiya, qu'on ne voit pas, le fantôme qu'on ne voit pas. Et nous avons des décrets qui sortent de gauche à droite avec les signatures. Maintenant, Ngon-Gon ne se cache plus pour dire que Mbiya a signé sa signature maintenant qui sort. Il a fait partir ses enfants en Israël, sa famille en Israël. Donc, comprenez que ils sont en train de préparer au Cameroun un gré à gré qu'on va nous amener tous dedans d'une manière ou d'une autre. Et je vous demande, tous ensemble, je dis bien tous ensemble, levons-nous, sortons pour combattre ce système, pour empêcher ce gouvernement de garder ce système. Parce que, si nous ne le faisons pas, on va chasser peut-être Mbiya qui est déjà presque mort ou en légumes, mais celui qui viendra refera la même chose puisqu'ils sont soutenus par la France qui est derrière, y compris les Israéliens. Donc, je vous demande, mes enfants, je vous demande à tous ceux qui se battent de gauche à droite, de garder de... Tous ceux qui se disent responsables, qui sont intelligents, qui se disent des intelligents, comprenez que vous devez laisser vos égaux de côté pour qu'on se mette ensemble. Bien. Je suis le premier à le faire. Très bien. Et à vous le demander. Sous-titrage ST' 501